... Monsanto reconnut aujourd'hui responsable de l'empoisonnement de Paul François, l'agriculteur charentais qui avait inhalé en avril 2004 des vapeurs de Lassau, un herbicide de la firme américaine. La cour d'appel de Lyon a condamné Monsanto sur le fondement de la responsabilité du fait de produits défectueux. Le céréalier charentais avait déjà obtenu gain de cause en première instance en 2012, puis en appel en 2015, mais Monsanto s'était pourvu en cassation avant que l'affaire soit de nouveau examinée devant la cour d'appel le 6 février dernier. La firme, désormais sous pavillon allemand, a déclaré prendre acte et étudie désormais la décision complète. Les retraités, dont la rue aujourd'hui, à l'appel de neuf organisations, ils étaient plus de 500 à Pau, 800 à Bordeaux à manifester contre la politique du gouvernement, mais aussi pour défendre leur pouvoir d'achat. Parmi leurs revendications, l'augmentation des salaires et des pensions, le rétablissement de l'impôt sur la fortune, mais aussi le maintien et le développement des services publics. Il s'agit de la troisième manifestation de retraités depuis le début de l'année 2019. 5 bouctins ibériques réintroduits ce matin en Béarnes par le parc national des Pyrénées. Après le lâcher d'une centaine de bêtes en Ariège en 2014, 75 bouctins ibériques vont être introduits en Béarnes d'ici 2020. La France a fait du bouctin ibérique une espèce protégée depuis 2012. Des slips 100% coton, enfouis aux quatre coins d'un domaine viticole du bergeraquois. Cette opération break-slip est un moyen ludique de mesurer l'activité biologique d'un sol et surtout d'en tirer les conséquences. Dans deux mois, les pièces de lingerie seront déterrées et leur état permettra d'en apprendre davantage sur l'état des sols. Un moyen de mettre en lumière les efforts faits par les agriculteurs pour restaurer la fertilité des sols. C'est demain que s'ouvrira le salon nautique d'Arcachon. Tradition et innovation sont au programme de cette sixième édition. Ce matin, le Marité, le dernier trois mains en bois du patrimoine français, est arrivé à Arcachon. Il accueillera notamment samedi les rencontres de l'innovation et restera à Arcachon pour des visites au grand public jusqu'à dimanche. A noter que 50 000 visiteurs sont attendus sur le salon nautique.